Weldinger, non ? Juste derrière. Yes ! Ah, Joe ! Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs. Donald Jassimilat, je vous reconnais ce mention, qui crée projet avec Fotsou. Joseph Fotsou, son autre producteur, qui a son tour un producteur, qui s'appelle Emmanuel Châture, qui est également produit par ce qu'on appelle, nommément... Le producteur, du producteur, du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente du Canada. Pour l'instant, elle s'appelle madame Colette Châture. Ils ont tout gâté. Bonsoir, c'est carrément. Bon, restez sur mon papa, il y a un, deux, chants. Bonsoir, madame. Dieu, ton rituel, ce soir... Vraiment, ils m'ont foutu sans l'air. Oui, est-ce qu'on reçoit ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit Henri Dikong. Voilà. C'est vrai, ça, hein ? Il mérite, hein, oui. Henri Dikong. Henri Dikong. Le vrai ? Le vrai. Il y en a un faux. Il n'y en a pas de faux, aussi, en passant. Il n'y a pas de contre-passe. Alors, Henri Dikong a écrit régulièrement des cris, donc pas tes pères, par la presse et surtout par les oeudis de la musique. Comme étant un auteur-compositeur, interprète d'une finesse vraiment et carrément rare. Quand ton album Ouasson, en avril 95, c'est tout le monde qui est carrément surpris. On découvre une voix épurée, des textes vraiment longoureux écrits, selon la tradition africaine, celle des musiciens voyageurs ou des pêcheurs et qu'on assimile naturellement, très souvent, à ceux qui étaient déjà là avant, Ismaëlo, Loko Kanza et Pierre Akinung. Là, tu es un artiste plutôt accompli et salué par tout le monde, sans savoir que certains, quand ton album Ouasson, t'avaient déjà vu évoluer aux côtés de Papa Ouinba et Manu Dibambo. C'est-à-dire que la musique, c'est une passion. Mais quand même, quand tu arrives en France, parce que là, nous sommes en France, c'est pas pour faire la musique. Tu es là pour faire tes études de droit, tu as Besançon, mais on ne sait pas trop comment tu te retrouves inscrit à l'école normale de la musique. Là, on est déjà à Paris, fou amoureux, tu te retrouves dans des bandes. Par exemple, Masque et Tantam, à l'intérieur, tu vas rencontrer, je ne sais pas, Martin Yo, et surtout, Manuel Wanji, plus tard, vous allez faire des choses incroyables. Tu as également évolué avec la chorale sud-africaine Bantu Maranatha, ça explique toute l'ouverture d'esprit que tu peux avoir. L'album sort en avril 1995, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais sur la place parisienne, en tout cas, l'Univers World à Paris, on dit que c'est tellement exceptionnel que tu te retrouves au Batacan à faire quatre fois de suite les premières parties de Cesaria Evora. Et par la même occasion, tu es invité sur des plateformes prestigieuses comme le festival Musique Noire pour Nuit Blanche. Ça, c'est une chose. Ce qu'on pensait comme étant, ce qu'on estimait à l'époque comme étant un coup de hasard, c'est finalement confirmé avec l'album qui arrive par la suite. C'est la vie. Là, on flère beaucoup plus avec la langue française. On retrouve donc effectivement tout ce qu'on pensait de toi. Et à ce moment-là, tu brises les barrières, tu n'es plus seulement dans l'espace francophone, tu te retrouves aller voyager, aller traverser l'Atlantique, te retrouver aux États-Unis. Tu es un contrat avec Tinder Record qui te permet d'être distribué là-bas. Et on n'arrête pas d'enchaîner les festivals. Tu vas jouer en France, en fricolore, tu vas jouer en Allemagne. Et tu vas naturellement enchaîner les albums. Donc après, c'est la vie qui arrive. Il y a N'oublie jamais, il y a Missunawa, il y a surtout Jaspora. Et justement, beaucoup, une ouverture incroyable sur d'autres couleurs musicales. Le reggae, la salsa, le flamengo, être accompagné par les artistes, notamment l'illustre Manoudi Bango et notamment Mario Kanodji, qu'on peut compter. Donc entre-temps, en plus d'être l'artiste que tu es, tu es quand même avec toute la carrière qui est derrière toi, quelqu'un qui finalement inspire. Parce qu'en-delà, au-dehors de la musique, tu as quand même un discours plutôt fort que tu portes à préserver le Cameroun, mais surtout la race noire. Donc on reçoit l'artiste et peut-être aussi l'activiste, si on peut le dire, Henri Diconguet, simple et ziteur. Se va bienvenue. Henri Diconguet, oui, c'est notre invité ce soir. Il nous rejoint sur ce plateau dans quelques secondes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.